Bonjour à tous, c'est Robert87000, pas de petite musique d'intro aujourd'hui, j'ai envie de faire ça sérieux, non je déconne, je déconne, c'est juste que je vais vous la mettre un tout petit peu après, c'est juste une petite musique qu'on connait tout, je vous la mets rapidement. Vous la connaissez cette musique ? Oui, la musique du multiplex ! Donc, tout ça pour vous annoncer que je compte mettre en place un top 3 de vos plus beaux buts, pas des miens, parce que moi je marque des buts de merde, mais les vôtres. Donc, pour pouvoir participer, c'est simple, il faut créer une chaîne YouTube, comme ça on ne sait jamais, peut-être que ça va vous lancer une carrière, si vous avez déjà une chaîne YouTube, il faut que la vidéo fasse partie de la semaine en cours. C'est-à-dire que pour le premier top 3 qui sortira mercredi, il faut que la vidéo soit faite ou postée entre mercredi d'avant, donc mercredi d'avant nous étions le 29 avril, et évidemment, mardi soir, donc mardi 5 mai au soir, au plus tard, si c'est le mercredi, ça sera pour la semaine d'après, et ainsi de suite. Donc, pour cette semaine, vous avez bien compris qu'il faut qu'elle ait été postée entre le 29 avril et le 5 mai. Ensuite, c'est moi qui déciderai si vous pouvez ou pas. Ensuite, je vais dire beaucoup d'ensuite, j'ai enfin, hein, bon, c'est pas grave. Ensuite, il faut rajouter le lien de ma chaîne pour vous mettre éligible. Vous allez dire, oui, mais pourquoi tu mets... Tout simplement pour que ça fasse une redirection vers ma chaîne. Derrière, quand j'aurai lu le top 3, évidemment, moi, à l'inverse, je vais vous faire de la publicité, parce que toutes les 3 premiers, en plus de dire le nom de votre chaîne à l'oral, dans la description de la vidéo, il n'y aura pas ma description de chaîne, mais il y aura la vôtre, en tout cas les 3 premières. Évidemment que je mettrai en plus gros, ou en tout cas en premier, celui qui sera numéro 1, en numéro 2 et en numéro 3. En tout cas, voilà, ça sera visible. Il n'y aura pas le numéro de ma chaîne, hein, ça sera votre chaîne, en gros, dessus. C'est pour ça que je vous demande juste, parce qu'évidemment, moi, ça ne va me faire que des liens sortants et aucun lien entrant, pour ceux qui ont l'habitude de faire un peu du SEO, hein, du SEO. Évidemment, si je ne mets que des liens sortants au bout d'un moment, ben, forcément, je vais être moins bien référencé dans YouTube. C'est juste pour ça. Donc, le lien qu'il faut mettre à l'intérieur de votre vidéo dans la description, je vous le mettrai là, en fin de compte, vous mettez juste le lien de ma chaîne. Que ça soit celle qui permet directement de s'inscrire, ou juste le lien de ma chaîne, c'est pas très grave. Ça, je m'en moque un tout petit peu. Vous mettez, je vais vous le mettre dans la description exactement comment il faut présenter. Vous mettez que, ben, le nom du buteur, vous mettez ce que vous voulez en titre, et vous mettez que c'est pour concours Robert87000. Et dans la description, vous mettez le nom de ma chaîne. Ensuite, chaque semaine, ben, il y aura les 3 gagnants, et ça va pouvoir faire de la publicité pour certains, parce que c'est pas forcément évident de se faire connaître sur YouTube. Évidemment, pour certains, je suis un tout petit YouTuber, mais bientôt, je vais en avoir 4000 abonnés, ça commence à compter, hein. Évidemment, il faut pas se mentir. Et au nombre de vues, au nombre d'abonnés par mois, on va dire que, français, je suis à peu près entre le 15ème et le 20ème YouTuber. Donc, c'est déjà pas mal, pour FIFA, bien sûr, hein. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Ça permet à ceux qui ont que 10, 20, 30 abonnés, d'avoir, quand même, un impact beaucoup plus important, et d'un seul coup, à voir, parce que toutes mes vidéos font entre 500 et 5000 personnes à chaque fois. Donc, ça plaît toujours un peu de monde qui vont peut-être venir sur votre chaîne. En plus de ça, chaque mois, il y aura le top 3 des joueurs qui auront été les meilleurs. C'est pas moi qui vais déterminer. Et ça veut dire que chaque semaine, il y aura un top 3. Donc, sur la plupart des mois, il y aura, au final, un top 12. Je mettrai un lien avec un sondage. Et c'est vous qui allez élire les plus beaux buts. En plus, je mettrai le lien des chaînes. Donc, ça va vous faire double pub, encore une autre fois. Là, ici, double lien de pub. Et ça vous permettra d'être beaucoup plus visible pour les autres. Il y en a qui ne veulent pas faire d'autres pubs, un peu, pour les autres youtubeurs, parce qu'ils se disent qu'au final, il y en a peut-être qui vont les doubler. Et, personnellement, je m'en bats le steak complet que vous me dépassiez, tant mieux pour vous. C'est le but. Moi, vous savez, je n'ai pas besoin de youtube. Surtout, vu ce que m'a rapporté youtube depuis le début, j'ai envie de dire que c'est des cacahuètes. Voilà, donc, si je peux permettre à certains, on va dire, de déclare, un peu comme fait Noobman, là, en invitant un de ses abonnés, un des acteurs youtube, des joueurs youtube qui sont encore beaucoup plus inclus, parce que lui, il a à peu près 20-30 000 abonnés, je crois. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Mais moi, j'ai envie de faire ça à travers un top 3. Donc, pensez bien à poster vos vidéos. Et ensuite, soit sur Twitter, soit sur Facebook, vous me rajoutez et vous m'envoyez les liens avec tout ce que je viens de vous dire. et derrière, je vous dirai si vous êtes éligible ou pas. Et celui qui remportera le vote pour le mois du plus beau but parmi les 12 que j'aurais sélectionné, donc 3 par semaine, on va dire avec 4, des fois, il y en aura 15, ça dépend des mois en fonction de comment ça tombe, lui remportera un compte à 1 million de crédits s'il est sur PlayStation ou sur Xbox et si c'est sur PC, Android, etc., je vous offrirai des points FIFA. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à participer. Pensez bien à bien mettre tout ce que je viens de vous dire. Il me faut toujours quelque chose dans la main. Donc là, bon, c'est un petit câble USB. Je vous fais des bisous à tout le monde et on se rend bien petit. Voilà, j'en veux ça, je veux l'entendre souvent. Allez, je vous fais des bisous. Ciao les gars, c'était Robert Kato.